La cure du livre du prophète Sophonie Chapitre 3, verset 14 à 18 Pouche des cris de joie, fille de Sion, éclate en ovation. Israël, réjouis-toi de tout ton cœur, bondie de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi. Il a écarté tes ennemis. Le Roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains pas, Sion. Ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi. C'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira, comme au jour de fête. J'ai écarté de toi le malheur pour que tu ne subisses plus l'humiliation. Quantique d'Isaïe 12, versets 2 à 3, puis 4 A, B, C, D, puis 4 E et 5 à 6. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Voici Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chiant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Ce jour-là, vous direz, rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts fées. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Redites-le, sublime est son nom. Jouez pour le Seigneur. Il montre sa magnificence et toute la terre le sait. Il est grand au milieu de toi, le Dieu Saint d'Israël. Jubilez et criez de joie, habitant de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. » D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Marie dit alors « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. » Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, Saint et son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, et il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, nous sommes heureux parce qu'en ce jour, nous célébrons la fin du mois dédié à la bienheureuse Vierge Marie. Durant tout ce mois, en particulier pour les groupes et mouvements d'église à vocation mariale et pour toute l'église universelle, nous avons tous été au pied de la bienheureuse Vierge Marie, la mère de notre Seigneur et Sauveur, pour la louer, pour dire à notre Dieu la grâce que Marie a reçue, pour renouveler notre action de grâce dirigée vers Dieu, pour le don immense qu'il fait à l'humanité au travers de la bienheureuse Vierge Marie. Et voilà donc ce mois qui clôt cette célébration d'église, mais qui n'arrête pas cette louange, car toutes les générations la diront bienheureuse. Voilà donc qu'à la fin de ce mois, nous voulons encore sublimer la Vierge Marie, car vraiment elle le mérite et nous le savons, elle ne le mérite pas parce qu'elle a en elle-même de ses propres forces une puissance. Non, elle le mérite parce que Dieu l'a consacrée afin qu'elle devienne la mère de Dieu. Toutes les générations la diront bienheureuse à cause de cela. Les frères et sœurs, la première lecture que nous avons écoutée aujourd'hui, tirée du livre du prophète Sophonie, nous le signifie bien. Marie accomplit parfaitement cette prophétie, cette parole de Dieu par Sophonie, qui s'adresse à Jérusalem. Réjouis-toi de tout ton cœur, bondie de joie, fille de Jérusalem. Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Pourquoi ? Parce que le Seigneur ton Dieu est en toi. Pendant que le prophète Sophonie déclarait la présence du Seigneur en Israël, comme pour dire que Dieu habite son peuple dans sa prière, dans le temple, dans l'arche de l'Alliance, c'était déjà une préparation, dans l'Ancien Testament, de la réalisation de cette prophétie en chair et en os au travers de la bienheureuse Vierge Marie. Alors, au-delà du peuple de Dieu, la Vierge Marie incarne la fille de Jérusalem par excellence. Nous l'appelons à juste titre l'Ève nouvelle, la nouvelle Ève. L'Ève qui ne pêche pas, qui ne ment pas, qui ne triche pas, qui n'est pas hypocrite, qui ne fait que le bien. La Ève authentique, la Ève qui réalise parfaitement le projet immaculé que le Seigneur notre Dieu a avec toute l'humanité. Voilà, mes frères et sœurs, qui est la Vierge Marie. Notre foi le proclame. Toutes les générations la diront bienheureuse parce que le Seigneur l'a consacrée dès sa conception afin qu'elle soit immaculée, exempte de tout péché pour être la mère de Dieu au milieu des hommes. Et elle l'est vraiment, mes frères et sœurs. Dans l'Évangile que nous avons écouté aujourd'hui, la louange d'Élisabeth, sa parente, nous pouvons la faire nôtre. Nous voyons Élisabeth louer la Vierge Marie en lui disant « Ô Marie, ô Marie, comment m'est-il permis que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Comment m'est-il donné que la mère de mon Dieu vienne habiter chez moi? Comment cela est-il possible? » Et nous savons, mes frères et sœurs, qu'Élisabeth est la cousine de Marie. Donc, voilà une femme qui fait totalement fi de sa relation charnelle, de sa relation familiale, de sa consanguinité avec la Vierge Marie pour ne sublimer que la grâce particulière que Dieu lui fit en faisant d'elle la mère de Dieu. Tous les liens de sang, tous les liens de parenté, tous les liens terrestres n'ont aucun sens s'ils ne sont portés par l'unique lien divin que le Seigneur veut que nous ayons les uns envers les autres. Et l'humilité de Marie se manifeste parce que si Marie avait dit « Oui, c'est moi la reine du ciel, c'est moi la mère de Dieu, adorez-moi, je suis divine », ce serait la preuve qu'elle n'est pas ce qu'elle dit. Mais elle prouve ce que le Seigneur a fait d'elle au travers de cette louange cette fois-ci dirigée vers Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, ce Seigneur-là que je porte en mon sein, mon âme l'exalte, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur, frères et sœurs, mon sauveur. C'est-à-dire que Marie est sauvée par cette grâce qui fait d'elle la mère de Dieu. Par cette conception immaculée, le Seigneur Jésus sauve Marie par avance avant de sauver toute l'humanité. Voilà donc la grâce particulière que nous célébrons, frères et sœurs. Voilà le mérite de la Vierge Marie. C'est celui d'avoir été choisie comme la mère de Dieu. Et on ne pourra jamais le lui enlever parce qu'elle réalise dans son être toutes les promesses que Dieu a faites à l'humanité. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. C'est dire en fait Abraham et tous les prophètes. Abraham et tous les hommes, toutes les femmes de toutes les générations. Marie accomplit la promesse que Dieu leur a faite. Voilà mes frères et sœurs ce que nous célébrons au travers de cette formidable fête qu'est la visitation de la bienheureuse Vierge Marie à sa cousine Elisabeth. Alors mes frères et sœurs qu'on ne nous dise plus que ce n'est pas biblique de louer les saints. Ce n'est pas biblique de donner à Dieu la gloire au travers de ces saints. Encore plus au travers de la plus grande des saints qu'est la bienheureuse Vierge Marie. disons à Dieu notre amour par Marie demandons à Dieu toutes choses par Marie louons Dieu de tout notre cœur par Marie. Vous voyez mes frères et sœurs premièrement on a vu que l'ange est venu avertir Saint Joseph en lui disant n'aie pas peur de prendre chez toi Marie ton épouse. Deuxièmement nous voyons ici Marie qui va habiter pendant trois mois chez sa cousine Elisabeth. Et troisièmement à la fin de l'évangile selon Saint Jean nous voyons Jésus lui-même dire à Marie voici ton fils et dire à Saint Jean son disciple bien-aimé voici ta mère. Et à partir de ce jour-là Marie habita chez Saint Jean. Saint Jean l'a pris chez lui. Mes frères et sœurs l'évangile est clair nous devons comme époux prendre Marie chez nous. Nous devons comme familier amis frères et sœurs prendre Marie chez nous. Nous devons comme fils et fille de Dieu prendre Marie chez nous. Bonne fête de la visitation à chacun et à chacune d'entre vous. Amen. Sous-titrage Sous-titrage